Le prix de l'obélisque 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 et il s'est toujours bien comporté et c'est de mieux en mieux et récemment, il vient de s'imposer pas plus tard que le 15 mai dans un quinté c'était dans le prix Jean Gabin sur 2008 Grande Piste où il s'était bien il a super bien couru ce jour là dans une course vraiment en or le cheval qui est très régulier irréprochable, qui sait tout faire parcours de vitesse, parcours de tenue piste plate, piste de Vincennes bref, ici, pour moi, là encore il n'y a pas d'ombre au tableau il devrait de nouveau terminer dans les 3 ou 4 premiers en 3ème position, j'ai mis l'as BPAM, pensionnaire de Laurent-Claude Abrivar la drink d'Alex Abrivar il sera déféré des 4 pieds je pense qu'il sera mieux aux 3 attelés qu'aux 3 montées la dernière fois sur le forum de camp où je n'ai pas trop aimé son comportement à reprendre ici auparavant 3ème à Cholet et donc 2ème de Wolo Talov dans le quintet du 24 avril sur ce tracé là il a un bon numéro derrière la voiture le numéro 1 ici, si ça se passe bien il devrait se réhabiliter j'y compte en 4ème position Jimmy Le 5 et Kinox JL le pensionnaire de Jean-Luc Dersoir la drive de Machuabrivar il sera lui aussi déféré des 4 pieds son entourage qui a préféré courir cette course plutôt que le quintet plutôt que l'engagement plutôt à Vincennes sur plus long le cheval qui vient de trotter 11-4 sur les 2100 de la grande piste de Vincennes dans un lot qui était ma foi fort intéressant puisque il s'intercalle entre Calichrone et décoloration il fut celui qui reste sage ce qui n'est pas souvent le cas avec lui mais il a un bon numéro dans la voiture il a beaucoup d'atouts dans son jeu là encore c'est une première chance en 5ème position Jimmy Le 3 et voilà le muse le pensionnaire de Sébastien Garateau la drive d'Éric Raffin sera déféré des 4 pieds le cheval qui était parti cet hiver du côté de Cagnes-sur-Mer on n'a pas compris pourquoi mais il avait fortement déçu il est revenu ensuite sur la piste de Vincennes où il s'est complètement racheté récemment disqualifié sur l'hypohome de Toulouse ce qui lui arrive de temps à autre l'an passé il était très régulier dans les étapes du GNT il sait tout faire lui aussi des longs parcours ou des parcours de vitesse il devra encore une fois se livrer à fond Éric Raffin qui est appelé en renfort bref là encore c'est un possible placé dans cette course en 6ème position j'ai mis le 10 Denis Cherduvif le pensionnaire d'Éric Thomas qui va le driver il sera déféré des 4 pieds il nous revient du Danemark sur l'hypohome de Charlottenhund où il avait pris l'excédent 4ème place dans la Copenhague Cup que remportait Ciberlane qu'on verra je crois dans l'Henny Club il y a Kédo qui terminait 3ème qu'on verra également dans l'Henny Club il courait plutôt bien ce jour-là il revient ici donc en France il revient sur une piste d'Anguin qu'il connaît d'ailleurs il a souvent fait l'arrivée sur cette piste de Anguin si je ne dis pas de bêtises donc donc non à compter de nouveau avec lui et à noter il a une stat très impressionnante sur les parcours de vitesse il a couru 19 fois il a fait 17 fois l'arrivée donc c'est une véritable rente pour des turfistes et je viens de retrouver la stat sur le parcours il a couru 3 fois seulement sur le parcours 2ème place et une 3ème place donc là encore seul son numéro qui est un tout petit peu gênant c'est pour cette raison que je l'ai mis un peu plus loin mais évidemment qu'il aura pas mal de supporters ici en 7ème position j'ai mis le 4 d'herby du dollar le pensionnaire de Sylvain Roger la drift de David Thomas il sera déféré des 4 pieds le chat qui fait toutes ses courses que ce soit trop attelé trop monté il vient de courir ferré sur les programmes de Vincennes certainement vu de ce bon engagement ici c'est plus riche de la course et il est quasiment au plafond des gains je le verrai pas gagner mais il va certainement se donner encore une fois à fond et lutter pour une 4ème ou une 5ème place et enfin en 8ème position j'ai mis le 12 Vincent Ferme le pensionnaire de Yannick Desmet la drift de Jean-Michel Bazir il sera déféré des 4 pieds il est un peu compliqué ces derniers temps se montrant fautif Jean-Michel Bazir qui est encore une fois rappelé en renfort avec lui on va noter qu'il est plutôt bien sur ce parcours il a couru 3 fois 2 victoires et une 2ème place maintenant il faudra qu'il reste sage d'un bout à l'heure du parcours mais il a la qualité suffisante pour ici garder plutôt une place en mon sens quant à mon regret ça sera le 9 C'est Isat Eugène le pensionnaire de Björn Goup la drift de François Lagadec qui sera déféré des 4 pieds je pense que le profit d'Anguin va mieux lui correspondre que celui de la grande piste de Vincennes la dernière fois c'était une grande trait il avait besoin de ce parcours alors peut-être qu'il a encore besoin d'un ou deux parcours mais glissez-le quand même dans un champ réduit parce que je pense qu'il est capable de prendre une 5ème place à une belle cote et surtout qu'il fait plutôt bien ce parcours donc attention à lui quand même dans un champ réduit je répète mon pronostic en chiffres le 6 le 7 l'As le 5 le 3 le 10 le 4 et le 12 avec le 9 en regret mon coup de coeur pour ce qu'un T ça sera l'As BPAM à racheter de sa tentative autre montée il revient sur sa piste pour ses débuts où il avait fait sensation face à Wallow Talov j'y compte et quant à mon conseil de jeu justement je pense qu'on peut faire le chantier C soit base de Wallow Talov avec soit Carnival du Vivier ou alors BPAM en chantier C donc soit le 6 le 7 ou alors le 6 on met le reste de la sélection on y inclut le cheval regret et il suffirait de trouver la belle cote évidemment pour trouver la bonne combinaison dans l'ordre je l'espère ici même si on peut avoir des chevaux en vue l'angle n'est pas si simple à trouver voilà donc pour le conseil de jupe on est terminé comme d'habitude par le pénalty du jour alors mon pénalty de ce vendredi n'a pas encore couru donc on va se pencher tout de suite sur celui de ce samedi donc 29 mai et dans cette course je reste à Anguien en rayon 1 et je reste dans le quête et dans la course 3 donc avec le 6 Wallow Talov j'ai tout dit je pense que c'est le gagnant de cette course il n'y aura pas cher il y aura peut-être deux ou deux et demi mais bon je pense qu'on peut tenter ici à la gagne tout le monde est en forme que ce soit le cheval le pilote tous ces pensionnaires qui font l'arrivée en ce moment bref pour moi c'est un pénalty ici dans cette course donc le 306 Wallow Talov dans la course du Quintet en rayon une course 3 il ne me reste plus qu'à vous remercier que vous êtes évident bonne chance pour les paris merci à tous pour votre fidélité n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avancée je vous en remercie et je vous donne rendez-vous ce vendredi soir pour l'étude du Quintet de dimanche je vous souhaite une excellente fin de semaine un bon début de week-end et surtout prenez bien soin de vous ciao à tous merci à tous merci à tous